Lely a organisé les Future Farm Days à Maslouis sur son propre campus. Il a convié plus de 700 partenaires commerciaux et représentants des médias. Alexander Lely, le directeur de l'entreprise, a présenté sa vision d'une exploitation laitière durable et totalement automatisée. Actuellement, le service de développement de Lely travaille sur la gestion du fumier de fermes à faible émission, sur la programmation de logiciels destinés à aider à la prise de décision de management dans les tables, ainsi que sur des systèmes de production sur mesure de produits laitiers réalisés directement à la ferme. Ces projets devraient très rapidement arriver à maturité. Deux nouveaux produits ont plus concrètement été présentés à l'œuvre dans une exploitation de 120 vaches. Lely lance ainsi la troisième génération du pousse-fourrage Juno sur le marché. Grâce à des capteurs ultrasons, la machine peut suivre des murs et des cornadis sur deux côtés. Quand Juno ne pousse pas de fourrage, il circule avec le tablier relevé, ce qui réduit l'usure et permet de franchir des petits obstacles. En outre, ce système permet à l'engin de surmonter des pentes pouvant atteindre jusqu'à 15%. Le nouveau Juno peut abaisser son tablier pour une position de coulissage à gauche et à droite, et à l'aide d'une connexion Bluetooth, il peut en plus ouvrir et fermer automatiquement des portes électriques. Le A5 représente déjà la cinquième génération du robot de traite astronaute que Lely lance sur le marché. Il a été équipé d'un nouveau bras. Le robot travaille plus silencieusement, il réagit plus vite et en même temps, il consomme jusqu'à 20% d'énergie en moins. Le nouveau bras du robot suit tous les mouvements de la vache et reste toujours à proximité du pipe. En cas de mouvement inattendu, une correction autonome a lieu immédiatement. Ceci garantit une traite rapide et complète, même pour des vaches dont c'est la première traite. Un nouveau système d'identification des traillons a permis d'améliorer encore la pulvérisation après la traite. On scanne d'abord le PI, ce qui assure une hygiène optimale de celui-ci et réduit le risque de contamination. Il y a également des améliorations au niveau de l'interface de l'utilisateur. Elles s'orientent sur le système intuitif des smartphones modernes et facilitent la commande. Avant de lancer le robot de traite A5 sur le marché, Lely en a testé 50 exemplaires dans 30 exploitations situées dans 7 pays en procédant à plus de 2 millions de traites. 25 ans et 30 000 systèmes vendus, l'entreprise Lely a fait de vastes expériences avec la technique de traite automatisée. Elle a intégré ses expériences dans le nouvel astronaute et avec le A5, elle espère pouvoir poursuivre sa réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501